Jeune trentenaire, elle a déjà dix ans de carrière derrière elle. Elle vit en Valais, elle a désormais un pied à Paris où elle travaille et un autre en Dordogne où elle se ressource. Le prochain long métrage qui la met en lumière, année 20, sort en avril et prend la forme d'un seul long plan séquence tourné l'été dernier dans les rues parisiennes. Merci d'accueillir Noémie Schmitt. Ça va ? Bienvenue. Attention ! Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis assise sur le rebord. Oui, c'est dangereux le matériel. Bonsoir Noémie, ça va ? Ça va et toi ? Oui, super, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis trop contente. Oui, merci. C'était ma première question. Oui, je suis trop contente, il y a des gens qui sont là, c'est trop bien, je me sens trop privilégiée. Vous avez fait un peu de train ? Oui, oui. Est-ce que vous venez directement de votre trou ? Non, je suis... Du trou parisien. Ah, vous étiez à Paris, très bien. On va commencer par parler de ce projet qui était tourné d'ailleurs à Paris. À quoi il faut s'attendre avec ce prochain film, année 20 ? Alors, déjà, c'est la première fois que j'écris, que je participe à l'écriture d'un film. Je suis trop contente de ça. C'est un film que j'ai fait que avec des gens que j'aime. Et ça, c'est tellement rare. Beaucoup d'amis, mais peu de budget. C'est ça, ça va souvent ensemble. Et puis surtout, c'est un film qu'on a fait en juin 2020, donc juste après le premier confinement. C'est un film qui parle de cette période sans en vraiment en parler. Oui. On essaye de... C'est un peu l'humanité qui se réveille. Oui, c'est Paris qui se réveille. C'est le monde qui revient à lui. C'est la difficulté de retrouver le lien amical, affectueux. Et puis, c'est tous les débats du moment, toutes les questions qui nous traversent. Et tout ça tourner d'une manière assez originale. On regarde quelques images. OK. Alors que le cinéma est à l'arrêt, nous, on n'a jamais vu autant de possibilités de faire des films. Avec la pandémie, la vie changeait rapidement autour de nous, mais nous, on s'est senti de prendre le temps. Réellement. Et on s'est lancé dans ce défi, même si tout le monde nous disait que c'était quasi impossible. Un vrai plan séquence sur 6 km, à pied, en vélo, en métro, en scooter. Tourner sans filet de sécurité dans la rue, au milieu de la foule et de la circulation. Un dispositif technique ultra léger et une organisation millimétrée pour se fondre dans la ville. Un mois de répétition pour que tout s'enchaîne parfaitement le jour J. Tout penser, tout préparer, tout organiser pour justement être prêt à intégrer n'importe quel imprévu le jour du tournage. C'est complètement fou. Ce truc du plan séquence, pour les gens qui ne voient pas tout de suite ce que c'est, le plan séquence, c'est qu'en gros, on n'arrête pas la caméra. On n'arrête jamais. Sam Mendes l'a fait en 1917, dernièrement, ils avaient fait un peu les grands titres avec ça, mais en fait, ce n'était pas vraiment un plan séquence. Il y avait des coupes. Et vous, zéro. On n'avait pas le budget de toute façon de faire des coupes. Donc il fallait que... Donc il faut que les gens comprennent, la caméra se promène pendant 1h20, c'est le même gars qui se promène avec 1h20. Oui, qui a la caméra en poids, c'est-à-dire qu'à partir de... Donc on commence à 20h, à 21h30, on finit, mais on n'a jamais coupé. Mais ça, c'est... Alors j'imagine que... Comment ça se passe au niveau des répétitions, c'est insensé ? Alors c'était trop génial. Donc pendant 1 mois, on a répété chaque scène séparément. Parce que en fait, c'est comme s'il y avait une caméra qui se baladait dans Paris et qui chopait des conversations l'une après l'autre. Le film qui nous a inspiré, c'est un film qui s'appelle Slacker, de Richard Linklater. Bon, c'est pas un plan séquence, mais c'est une caméra qui se balade dans Austin, au Texas et qui prend comme ça, comme si t'étais une petite mouche et que tu pouvais aller voir les gens, ils parlent de quoi, et tu t'attaches à aucun personnage, tu passes d'un truc à l'autre. Et là, on s'est dit, dans un plan séquence, ce serait extraordinaire. Il y a une espèce de fluidité comme ça. Et en fait, c'est le vrai temps. Mais il y en a eu combien ? On en a fait 6. 6 soirs différents ? 6 soirs dans la même semaine. Et c'est pas la dernière que vous avez gardée ? Non, c'est le jeudi. C'est ça, évidemment. Des fois, il faut s'arrêter, ou le mot ? Bah oui, voilà. En fait, ce qui était génial, c'est que les comédiens étaient dans un truc un peu plus de théâtre, puisqu'on parle de théâtre ce soir et qu'on est dans un théâtre, ça c'est bien. C'était, si tu te plantes, tu peux pas refaire. Parce qu'au cinéma, normalement, t'as un truc de... Ah, j'ai un cil dans l'œil, ah, j'ai touché sur une phrase. Ou j'ai un plan. Oui, ou j'ai un fil dans la bouche. Ou j'ai un... Voilà, ça peut arriver. Voilà. Noémie Schmitt, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose quand même, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, de découvrir votre portrait. Oula ! Il est signé... Il est super, vous allez voir. Il est signé Aurélie Cuta. J'ai peur. Non, non, mais il n'y a que dalle sur elle. Elle ne poste rien. Son compte Insta, ça ressemble à son jardin en Dordogne. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pendant le confinement, avec des amis artistes parisiens, elle a acheté une ferme au milieu de rien, en Dordogne. Vive la cambrousse, vive la charrue. Tant qu'il reste quelques caméras pour jouer. Coucou, comment vas-tu ? Astérix ! On a la RTS au cul, regarde. Plein d'animaux ! À 31 ans, Noémie Schmitt a déjà un certain CV. D'un côté, les films et les séries popules. Bonjour, je suis Constance. Vous êtes de la police ? Avec Claude Brasseur, avec Danny Boone, ou même, pourquoi pas, des contrats de pub, quand elle devient légérie des parfums Rochas. Et puis, il y a les films très libres, presque expérimentaux, parfois crowdfundés, comme Paris est à nous. On voudrait tellement sentir un truc fort. Un film tourné sans autorisation dans la capitale, puis récupéré par Netflix. Et puis, il y a années 20, le film fou. Un plan séquence d'une heure vingt dans les rues de Paris, qui sera en ligne au printemps. Je te parle du noir, le plus noir ! Ah ben non, on ne devient pas une bête de caméra en cinq minutes. Mamie ? Moi, j'ai mes huit aussi, ça m'embête, parce qu'ils me piquent tous mes arguments, je ne sais plus quoi dire, alors bravo. Elle est encore à dos, quand elle s'entraîne déjà dans une émission de la TSR. Tout juste adulte, elle quitte Sion. Et son petit brouillard. Pour passer un an aux Etats-Unis. Un Anglais qui lui permettra de jouer Henriette d'Angleterre dans la série Versailles, et grâce à ça, de pénétrer l'impénétrable Netflix américain. Aucune ambiguïté sur ses profondes racines valaisannes, surtout quand la Suisse élimine la France à l'euro. C'est tout elle, Noémie Schmitt, capable de s'émouvoir au rythme des pénaltys le lundi, et le mardi, de se glisser dans la peau d'Antigone. Je le demande ! Il y a une chose sur laquelle Noémie Schmitt ne transige pas, sa liberté. En mode Adèle Haenel, elle ouvre grand sa bouche pour réclamer un cinéma moins raciste et moins sexiste. Les agressions sexuelles, le harcèlement, les discriminations, moi je les subis au quotidien dans mon métier. Vous avez pris le parti de parler, Noémie Schmitt, dans un métier où parfois pour réussir, on a suggéré aux actrices de se taire. Est-ce que ces libertés vous portent ? Ou est-ce qu'elles ont un coût ? C'est vrai ça ! Est-ce que... Merci ! Oh non mais ça... C'est pleuré en fait. Est-ce que vous devez subir des conséquences souvent d'ouvrir un tout petit peu trop votre bouche, comme le dit Aurélie Cuta ? Euh oui. C'est tout ce que vous voulez savoir. Bien sûr, bien sûr. Je vous présente, Noémie, je vous présente Romain Cageux. Enchantée, vraiment. Comédien, tout comme vous. Ouais, mais sauf que moi, je suis resté fidèle à ma terre d'origine. J'ai passé des hauts sirènes parisiennes. Pourquoi vous avez choisi de participer à cette fuite des talents ? C'est quoi c'est ? La fame, la thune, la honte, l'accent ? Euh... La curiosité peut-être ? Ah ouais, j'y avais pas pensé. Parce que l'accent, c'était un gros travail de le gommer pour parler comme tous les acteurs parisiens. Oh non, pas du tout. Parce que vous êtes valaisanne, je crois. Oui, tout à fait, ouais. Ça s'entend pas tellement. Non, pas du tout. Je vais essayer de faire un effort. Et quand vous allez voir vos parents, j'ai imagine qu'au bout de quelques jours... Mais oui ! Mais oui ! Mamie Schmitt, on l'a évoqué déjà deux fois durant cette émission. Il y a 400 ans, on est toujours à Paris. Il y a un certain Jean-Baptiste Pauquelin, Molière. Ça représente quelque chose pour vous, cet anniversaire ? L'anniversaire, non, je n'ai pas pensé à ça. Je pense à Molière. Oui, mais comme on l'entend pas mal parler ces temps, je me dis... C'est l'occasion d'en parler, quoi. Ça vous rappelle des souvenirs ? Vous avez évoqué quelqu'un ? Pardon ? Ben, Molière, oui, ça me rappelle des souvenirs. Parce qu'au Théâtre Comico de Sion, j'ai joué Les Précieuses Ridicules quand j'étais ado, justement. Un peu au Théâtre Amateur. Quel rôle ? Amateur, quand même, c'était génial. Quel rôle ? Je ne me souviens plus. Il y a trois filles dans... Ça vous a marqué, ouais. Je ne me souviens plus du nom de mon père. C'est des noms bizarres, de toute façon. Oui, de toute façon. Qui tendre... Oui, voilà, argand... Canarelle... Mais par contre, je me rappelle d'une réplique. Je disais, veuillez porter ici les commodités de la conversation. Ça voulait dire les chaises. Ah, OK. Ça a encore du sens de dire des phrases comme ça que plus personne ne comprend. J'entends monter du Molière aujourd'hui. Vous pensez que ça a encore du sens, Noémie Schmitt ? Oui, je pense que ça a du sens. Mais justement, parce qu'en fait, là, on a monté Antigone de Sophocle. C'est encore plus ancien que Molière. C'est encore plus chiant, surtout. Antigone de Jean-Sophocle. C'est quoi cette manie que certains ont de vouloir monter des textes que plus personne ne comprend, je veux dire ? Mais vous êtes venu le voir ? Ben non, c'est chiant. Mais c'est des textes qui peuvent résonner encore aujourd'hui ? Ben en fait, moi, je trouve que ça résonne encore. C'est ça qui est un peu déprimant en même temps. Ça part d'un montré volu. Non, je trouve que justement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Créon, Antigone, c'est un antagonisme qui existe encore aujourd'hui. C'est le vieux, la jeune, le boomer, le millénial, l'homme, la femme, le pouvoir, le pas de pouvoir. Il y a des choses qui résonnent tellement avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Vous préférez jouer un texte classique qui parle à personne à cause des phrases incompréhensibles ou un texte contemporain qui parle à personne à cause de l'histoire incompréhensible ? Vous pouvez répéter la question ? Au gros, du théâtre contemporain, vous en faites ou pas vraiment ? Du théâtre contemporain, j'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est vrai ? Ben si. Ben ouais. Mais j'aimerais bien l'écrire, le jouer, le faire avec des potes. Mais habiller ou... Parce qu'il faut se foutre... Il faut souvent être nu et pousser l'écriture. Ah, mais ça, c'est parce que vous allez jouer au théâtre. Ben oui. Le théâtre dit... Alors, plutôt populaire, la pièce de boulevard ou la comédie musicale, ça, c'est quelque chose qui peut vous attirer en dehors du... La comédie musicale ? C'est mon rêve. C'est vrai ? Ah ouais. Ah ben voilà. Genre à Las Vegas. Mais non, pas là. Non, en Suisse, justement. Ah ouais. Alors ça, il y a du travail. Parce que moi, je trouve que c'est super la voix que prend votre carrière, là, se moquer du succès public, faire des projets hyper personnels qui s'adressent à personne d'autre qu'à ceux qui les montent. Parce qu'avec de nombreux artistes suisses, on adopte exactement la même démarche. Ah super. Ouais, l'art comme thérapie personnelle, en fait. Mais quand même, vous avez aussi vendu votre âme par le passé. On a vu Versailles, les pubs pour Rochas, le formidable envol de Motti-Volkenbourg. Vous l'avez vu ? Non, ben non. Vous regrettez, c'est faux pas ? C'est faux pas. Non, je ne regrette pas parce que ça m'a donné aussi la possibilité de faire des trucs par moi-même, justement. Mais la pub, quand même, vous ne referiez pas. Surtout pour un parfum vu qu'apparemment, vous n'en mettez pas. Je puse. Pourquoi vous dites ça ? Ah, parce qu'elle vit dans une ferme ? Ben oui. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui vous permettent de vous... Là où vous êtes aujourd'hui, c'est aussi une construction de ces expériences passées. Mais oui. Et puis la vie, c'est le changement. Ben oui. On apprend, on grandit, on évolue. Non, mais je vous charriez, en fait. Ah, OK. Je suis juste jaloux. Je crois qu'on avait compris ça. Noé, Michmit, on vous propose maintenant de répondre à quelques questions que les téléspectateurs et les téléspectatrices nous ont laissées sur notre répondeur. Vous êtes prêtes ? Oula. Super. On y va. Alors, il n'y a rien à voir. C'est que c'est des... Oui, c'est des messages... C'est des messages vocaux, si vous voulez, sur le répondeur de l'émission, si vous voulez. On écoute le premier, monsieur Cajun. Noé, Michmit. Oui, bonsoir, c'est Pérusset Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Schmitt, je voulais vous dire que je vous avais trouvée, mais alors formidable, dans la série Versailles. Très jolie, très sexy même. Par contre, alors, dans vos derniers films, je dois dire, il y a un peu de laisser-aller. C'est quoi, c'est plus l'œuvre, là, dans Paris est à nous ? Et puis, j'ai vu le lancement de votre dernier, année 20, qui s'appelle Mais vous n'êtes même pas coiffée, mais un peu de maquillée. Bon, quand même. Alors, s'il vous plaît, rassurez-moi, vous allez quand même de nouveau faire des films ou bien des séries où vous faites un petit effort. Bon sang. Salutations. Est-ce que ce cliché de la femme fatale au filet m'a, vous en pensez quoi ? En fait, je répondrai simplement. Regardez, vous voyez un homme, un comédien. Oui, vraiment casqueux. On lui demande quoi ? Ben, de jouer. Oui, on lui demande pas d'être beau. On lui demande... C'est vrai. On écoute le message suivant ou vous voulez répondre ? Je crois que là, vous l'avez touché. Pendant que vous encaissez, M. Cageux, on écoute le message suivant. S'il vous plaît. C'est maintenant que je dois parler ? Oui. Bonsoir, c'est Mme Eritieu à Saxo. Il y a ma fille Jennifer qui fait les coups de théâtre à l'alambic à Martigny et puis il y a tout le monde qui la trouve vraiment très douée. Elle arrive très bien à crier ou à faire semblant d'être triste. Et donc, je me demandais si Mme Schmitt, vous pouviez lui donner deux ou trois petits conseils pour lui permettre de percer et d'avoir énormément de succès comme vous. Je crois qu'elle le mériterait. Voilà, alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis salutations au papa qui dit encore « On nous renvoyer l'acte de bain du chaleur. Au revoir. » Alors, juste rapidement, conseil, peut-être un conseil pour réussir, le plus important. Alors, je n'ai pas de conseil, je pense que réussir, c'est vraiment un terme qu'il faudrait réviser de base. Genre enlever un S. Trouver un autre mot dire. Trouver autre chose, trouver... Trouver. C'est tout. C'est l'équilibre, c'est... Qu'est-ce qui est important dans la vie, en fait ? Qu'est-ce qui est important ? C'est peut-être ça qu'il faut trouver. Si c'est d'avoir du succès pour la personne, il faut accepter et accueillir aussi ce projet. Oui, c'est ça. Remettre en question, en fait, les valeurs actuelles, moi, c'est un peu ça aussi qui m'anime et qui me rend curieuse, justement. C'est comment on a... Qu'est-ce qui est important dans la vie ? Est-ce que c'est d'être heureux ? Est-ce que c'est... Et alors, évidemment, on est dans un monde où il faut avoir de l'argent et du pouvoir, mais remettre en question aussi ces dynamiques-là, ça, je trouve que c'est important. Après, c'est un métier de passion et je suis hyper touchée par tous les gens qui veulent le faire et du coup, surtout quand c'est des jeunes femmes parce que c'est un métier qui est difficile pour les jeunes femmes, je suis trop chaud de leur donner n'importe quel conseil et d'être là, surtout d'être dans l'écoute et dans le soutien. Parce que c'est ça qui manque aussi. C'est quoi cette histoire de chelot ? Non, 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 on n'a pas le temps. Désolée, dernier message. Sinon, on ne va pas pouvoir écouter le dernier message, ce serait dommage. Écoutez, écoutez. Oui, Noémie, c'est Joris. Je t'appelle depuis la ferme à Bouillac. Putain, tu fais chier, quoi. C'était ton jour pour sortir les poubelles hier. Alors, je sais que tu ne peux pas te retenir quand on te propose d'aller te montrer à la télé dans ta petite Suisse, là, mais bon, la vie en communauté, ça implique le respect de certaines règles, quoi. On s'était mis d'accord là-dessus. Puis, s'il te plaît, n'oublie pas de verser ta part pour le remplissage de la citerne et un caillon qui vient la remplir la semaine prochaine. C'est quoi ? On va savoir la quantité de mazou qu'il nous faut pour réchauffer ce trou. Allez, salut. Vladimir, tu te couches. Vladimir, t'as couché. Alors, on a vraiment... Il nous reste vraiment quelques secondes. C'était qui ? C'est Joris. C'est mon homme. Il est beau. On l'a vu tout à l'heure à la télé. Il est incroyable. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment lui, mais... Non. Bon, en tout cas... Pourquoi la Dordogne ? Oui, pourquoi... Mais c'est difficile. C'est la plus difficile des questions parce que c'est trop beau. Venez voir par vous-même. Il y a aussi plein de trous perdus en Suisse. Mais oui, il y en a. Mais il n'y a pas Joris. Voilà, merci. Il y a un peu moins d'espace. C'est Joris. C'est l'amour. En tout cas, on vous souhaite de continuer à... Continuer comme ça et avec votre énergie et à trouver l'inspiration et la révolte aussi dans ce petit coin de paradis. On se réjouit d'en découvrir les prochains fruits. Un évente, ça sort. En avril. En avril, sur les grands... On aimerait bien que ça sorte en Suisse. On n'a pas tous les distributeurs. Avec la pub qu'on vous a fait ce soir, il y aura une chier de monde qui vont venir voir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.